La première question est, la vie existe-t-elle ailleurs ? Des scientifiques appelés « astrobiologistes » essayent de trouver en ce moment même. La plupart des astrobiologistes tentent de chercher une vie microbienne sur Mars, ou dans l'océan sous la surface gelée d'Europe la Lune de Jupiter, ou dans les lacs d'hydrocarbures liquides découverts sur Titan la Lune de Saturne. Mais un groupe d'astrobiologistes travaille sur SETI. SETI recherche une intelligence extraterrestre. Et les chercheurs de SETI tentent de trouver des preuves que des créatures intelligentes auraient usé de technologies pour construire une sorte d'émetteur. Mais quelle est la probabilité pour qu'ils réussissent à trouver un signal ? Il n'y a aucune certitude quand on parle de SETI. Mais l'équation de Drake, nommée en hommage à Frank Drake, pourrait nous aider dans nos réflexions sur ce qu'il nous faudrait pour obtenir une détection. Si vous avez déjà traité des équations, vous attendez probablement une solution à l'équation, une bonne réponse. L'équation de Drake, cependant, est différente, car elle compte beaucoup d'inconnus. Elle n'a pas de réponse juste. En étudiant notre univers et la place que nous y occupons, certaines inconnues deviennent mieux comprises, et nous pouvons envisager une réponse. Mais il n'y aura pas de réponse précise à l'équation de Drake jusqu'à ce que SETI réussisse, ou qu'autre chose prouve que les terriens sont la seule espèce intelligente dans le cosmos. En attendant, il est très utile d'utiliser les inconnus. L'équation de Drake tente d'évaluer le nombre de civilisations technologiquement avancées dans la voie lactée, appelons-ça N, avec qui nous pourrions entrer en contact, et elle est habituellement énoncée par N égale R étoile multiplié par F sub P multiplié par N sub E multiplié par F sub L multiplié par F sub I multiplié par F sub C et enfin, multiplié par L en capital. Tous ces facteurs multipliés ensemble évaluent le nombre de civilisations technologiquement avancées pouvant être détectées. R étoile est le taux d'étoiles nées dans la galaxie voie lactée au cours des derniers milliards d'années. C'est donc un nombre d'étoiles par an. Notre galaxie a 10 milliards d'années et depuis, des étoiles se sont formées à différents rythmes. Tous les facteurs F sont des fractions. Chacune doit être inférieure ou égale à 1. F sub P est la fraction d'étoiles ayant des planètes. N sub E est la moyenne de planètes habitables dans tous les systèmes planétaires. F sub L est la fraction de planètes où la vie est en train de commencer et F sub I est la fraction de toute forme de vie développant une intelligence. F sub C, c'est la fraction de vie intelligente qui développe une civilisation qui décide d'utiliser une forme de technologie de transmission et pour finir L, le facteur longévité. En moyenne, combien d'années ces émetteurs fonctionnent-ils ? Les astronomes sont presque capables de donner le produit des trois premières. Nous trouvons des exoplanètes presque partout. Les fractions traitant de la vie, de l'intelligence et de civilisation technologique sont celles auxquelles beaucoup d'experts pensent, mais personne n'en est sûr. Pour l'instant, nous ne connaissons qu'un seul endroit dans l'univers où la vie existe et c'est ici, sur la Terre. Dans les dix prochaines années, quand nous irons sur Mars, Europe et Titan, la découverte de toute forme de vie là-bas signifiera une vie abondante dans la voie lactée. Car si la vie a pu arriver deux fois à l'intérieur du système solaire, cela signifie que c'était facile et, avec des conditions de vie semblables ailleurs, la vie réapparaîtra. Donc, le chiffre 2 est ici très important. Les scientifiques, y compris les chercheurs de SETI, élaborent souvent des estimations très simplistes et reconnaissent de grandes incertitudes sur ces probabilités afin d'avancer. Nous pensons savoir que R étoile et N sub E sont chacun des nombres plus proches de 10 que, disons, 1. Et tous les facteurs F font moins de 1. Certains peuvent être inférieurs à 1. Mais de toutes ces inconnues, c'est L la plus grande. Donc, peut-être la version la plus utile de l'équation de Drake serait de dire que N est à peu près égale à L. Les informations de cette équation sont très claires. À moins que L ne soit grand, N sera petit. Mais, vous savez que vous pouvez aussi l'inverser. Si SETI parvient à détecter un signal dans un futur proche après avoir observé une partie des étoiles de la Voie lactée, nous apprenons qu'en moyenne, L doit être grand. Sinon, nous n'aurions pas réussi si facilement. Un physicien nommé Philip Morrison résume en disant que SETI est l'archéologie du futur. Disant par là que comme la vitesse de la lumière est connue, tous signaux en provenance de technologies lointaines nous raconteront leur passé lorsqu'ils nous parviendront. Mais parce que L doit être grand pour une détection réussie, nous en apprenons aussi sur notre futur. Spécialement si nous avons un long futur. Nous avons développé des technologies capables d'envoyer des signaux dans l'espace et des humains sur la Lune, mais d'autres aussi capables de détruire l'environnement, de faire la guerre avec des armes et du terrorisme biologique. Dans le futur, nos technologies nous aideront-elles à stabiliser notre planète et sa population, nous menant à une vie très longue, où allons-nous détruire notre monde et ses habitants après une brève apparition sur la scène cosmique ? Je vous encourage à considérer les inconnus dans cette équation. Pourquoi ne pas faire vos estimations pour ces inconnus et voir ce que vous proposez pour N, comparé avec les probabilités de Frank Drake, Carl Sagan et d'autres scientifiques ou vos voisins ? Souvenez-vous, il n'y a pas de réponse. Pas encore. Envie de retrouver histoires passionnantes, aventures dans l'espace, philosophies époustouflantes, réponses aux questions les plus hasardeuses sur votre corps ? Et plus encore, abonnez-vous à notre chaîne. Soyez à l'écoute, soyez curieux.